Bonjour les enfants, nous voici pour la 3ème séance encore une fois dans mon garage. J'espère que vous portez bien. C'est parti, je mets le chronomètre en route. Et on est parti pour 45 minutes. Allez, top ! Allez, on démarre avec l'échauffement. On saute sur place, on court. Alors, 1 on ramasse à droite, 2 on ramasse à gauche. Allez, 1, on fléchit bien droit, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Allez, on saute sur place. Alors, au signal, on ne fait pas chasser, 1, 2, 1, 2, d'accord ? Allez, top, on y va, 1. J'encoche devant. Attention, au signal, on change de sens, top ! Allez, j'encoche droite devant. On revient sur place et on saute sur place. Alors, au signal, montée de genoux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On saute sur place. Au signal, talons-fesses. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. En arrière. 1, 2, 3, 4, 5. En haut en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, attention, on croise. 1, 2, 3, 4, 5. On croise devant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On attrape les couilles. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Les poignées. Allez, de l'autre côté. Et on donne des petits à-coups avec le cou. Allez, 1, 2, 3, 4. 5. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. On se réchauffe un petit peu. On ressaut sur place. Allez. À mon signal, je viens me mettre en ZEN Kutsu Dashi. 1. Et on garde. Et je relève. On change de jambe. 2. Et je relève. Et je relève. 1. Et je relève. 2. Et je relève. À mon signal, on vient se mettre en Kukutsu Dashi. 1. Et je relève. On change de jambe à chaque fois. 2. Et je relève. Allez. 1. 2. À mon signal, on vient se mettre en Kibadashi. Jambe gauche de main. 1. 2. 1. On détend un peu les jambes. Main sur les hanches. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. On refait. 2. 3. 4. 5. On détend un peu les jambes. Comme à l'entraînement, on met la main devant. Et on va tranquillement monter. D'accord ? On n'est pas en Zen Kutsu Dashi. Un petit maigiri fouetté. C'est juste histoire d'étirer à l'arrière de la jambe. Allez. Main devant. 1. 2. Attention de ne pas glisser. 3. 4. 5. On monte un petit peu plus. 1. 2. 3. 4. 5. On change de jambe. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. On monte un petit peu plus. 1. 2. C'est vraiment un coup de pied fouetté. 3. 4. Et 5. Pieds joints. On met les mains sur les genoux. Et on fait des petits serres avec les genoux. Allez. D'un côté. 2. 3. 4. 5. De la traité. 1. 2. 3. 4. 5. Alors. Vous allez mettre votre ceinture au sol. Alors. Moi je ne vais pas mettre ma ceinture au sol. J'ai des extenseurs dans le garage. Voilà. Sinon vous trouvez une corde. Un cerceau c'est très bien. Le but c'est de faire un cercle. Alors est-ce que vous me voyez ? Oui. D'accord. Vous mettez quelque chose. Pas trop épais. Une manière à ne pas vous fouler la cheville dessus. Moi j'ai mis des extenseurs. Parce que c'est ce que j'avais sous la main. Dans le garage je ne vais pas mettre ma ceinture. Parce que le problème c'est que je vais le remettre sur le kimono blanc. Ça va être sale. Donc. Le but. Alors c'est bon vous me voyez ? On va avoir un pied à chaque fois dans le cercle. D'accord. Je change. Je change. On va démarrer 15 secondes. Attention quand je change. C'est pas face. C'est pas ça. Ok. Regardez bien mon buste. Ça c'est. Je ne veux pas le voir. D'accord. Là non. Non. Quand je change. Je suis en garde. Je change de côté. Deux. Donc c'est vraiment. D'ailleurs vous voyez. Ma ceinture. Elle part. C'est vraiment un mouvement de hanche. Et je me repositionne. De profil. Ça marche ? Allez. Prêt pour 10 secondes. Alors. Minuteur. Je vais mettre à 10 secondes. On va démarrer avec ça. 10 ou 15 secondes. Voilà. 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 C'est parti. Pour 15 secondes. Allons-y. Pied gauche dans le cercle. Ou dans les zones. Prêt. Allez. Top. C'est parti. Et puis on a le droit d'avancer. Et de reculer. Mais à chaque fois. Je veux un pied dedans. D'accord. Et je le change. Là. Et je le change. Y'a mais. OK. Allez. Je vous regarde. On souffle un petit peu. Prêt. Top. C'est parti. Allez. Je vous regarde. OK. Attention. On alterne un petit peu. Pas toujours le même pied devant. OK. 6 secondes. Allez. On tient. On tient. On tient. 3, 2, 1. Top. On respire un petit peu. C'est bon ? Alors. Même exercice. Pied gauche devant. On le fait ensemble. On est en garde de combat. D'accord. J'avance premièrement. 1. C'est le pied arrière qui vient dedans. 2. 3. Je sors. 1. Pied avant. Pied arrière. 2. 3. Je change. 1. Pied arrière. Pied avant. J'essaye de garder le même écartement. Je sors. Alors. Je n'ai pas trop la place sur le côté. Je vais faire exprès de resserrer et de me redresser un petit peu. D'accord ? Pour vous montrer. Donc. Je démarre avec le pied dedans. 1. J'ai mon pied arrière qui est dedans. 2. Pied avant. 3. Je sors. Je change. 1. Pardon. 1. 2. 3. Je change. Je me positionne. 1. 2. 3. Ça marche ? Allez. Prêt ? 15 secondes. Allez. Je fais avec vous. On se met en position. Jambes gauches devant. Donc je rappelle. Ok ? Ça fait. 1. 2. 3. Je change de garde. Je viens me positionner. 1. 2. 3. Je change de garde. Je viens me positionner. 1. 2. 3. Ça marche ? Allez. On y va ? Jambes gauches devant. Allez. Top. Je me positionne. 1. 2. 3. Je me positionne. 1. 2. 3. Je me positionne. 2. 3. 1. Je me positionne. Yami. 15 secondes. Ça va vite. On va peut-être faire 30 secondes. Je monte. Je monte le temps. Quitte à ralentir un petit peu. Alors. Je me sens un peu perplexe. Je me sens un peu perplexe. Je sors. Je sors du cercle. Je ne suis pas encore dans ma zone de combat. Ok. Quand je mets un pied dans ma zone de combat, je suis prêt à attaquer. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, je n'attends pas. Je n'attends pas. J'ai vu l'ouverture chez mon partenaire. Hop. J'attaque. Et je me remets en sécurité. 2. 3. Je sors de cette zone de combat pour me mettre en sécurité. Je change. Je vois une attaque. Un pied devant. 1. 2. 3. Tant que je n'ai pas le pied dans le cercle, je ne peux pas déclencher l'attaque. Ok. Pour l'instant, on laisse les bras de côté. Là. Je me prépare. 1. 1. 2. 3. Ok. Ça marche ? Je le fais avec vous. 30 secondes. Prêt ? Jamme gauche en avant. Elle n'est pas encore dans le cercle. Allez. Top les 30 secondes. On y va. 1. Je change de garde. Et à chaque fois, j'alterne. Tac, tac. Tac, tac. Ok. Là, je suis en sécurité. 1. 1. 2. Et je change de garde. Ok. Je vois l'ouverture. 2. Yame. Yasmine. Alors, ce mouvement-là, ce mouvement-là, on va l'utiliser avec un Yakutsuki. Hop, on enlève. On enlève ça. Maintenant qu'on a bien en tête le mouvement. Alors, jambe gauche devant. Jambe gauche devant. Je vais le faire de ce côté-là. Ok. Comme ça, on a tous la jambe gauche devant. De profil. Ça marche ? Faites pareil. Normalement, vous êtes sur ma droite. Ça marche ? Allez. Je suis en position de combat. Je suis en position de combat. Au signal. Comme la semaine dernière, on a vu. J'avance un petit peu. Je fléchis ma jambe arrière en levant le talon. Je fléchis ma jambe avant. Et je vais chercher avec le Yakuts. Et je repris. Et là, vous avez compris. C'est ce qu'on vient de faire. Ça marche ? Alors. On va. On sautille. Un. Je vais chercher. Deux. Et je me mets en sécurité. Ok. Allez. On sautille. On signale. Un. Deux. C'est vraiment la jambe avant. Une fois que j'ai donné le coup. Je reviens. Et dans ce mouvement-là. Un. Deux. Ok. Je donne le coup. Un. Je vais chercher. Je marque. Je reviens. Dans l'élan. Un. Et deux. En positionnant ma jambe. Elle est fléchie. Elle me permet de se faire de pousser pour aller le mettre en sécurité. Ok. Je le fais devant vous. Allez. Vous faites avec moi. Allez. Top. Un. Je vais chercher. Deux. Et je pousse. Ok. Allez. Un. Deux. Et je pousse. Un. Deux. Et je pousse. Allez. Je change de garde. Un. Je pose devant. Deux. Je vais chercher. Trois. Et je pousse. Allez. Un. Deux. Un. Deux. Attention. J'ai anticipé. Normalement. On ne va pas chercher tout de suite. On le fera tout à l'heure. D'accord. On est en garde. Je positionne mon pied. Et je me fléchis. Et là. Hop. C'est surtout là maintenant. De ce mouvement de recul qui m'intéresse. Ça marche. Allez. On y va. Un. Allez. Un. Deux. Et je pousse. Je change de garde. Un. Et je me mets en sécurité. Deux. Et je me mets en sécurité. Je me mets en sécurité. Je reviens en garde. Je reviens en garde. Je me gauche devant. Allez. Deux. Et je me remets en sécurité. Je suis prêt. Je change de garde. Allez. Un. Et je me mets en sécurité. Ok. Y'a même. Y'a ce même. C'est pas une technique d'attaque. On va l'utiliser comme une technique de défense. Ok. Sauf que. On ne va pas. D'abord. Reculer. Et après faire l'attaque. Non. On va faire l'attaque. La contre-attaque plutôt. Une fois qu'on a marqué le poing. On pousse sur sa jambe avant. On pourrait aller se mettre en sécurité. Ok. Je m'explique. Imaginez. Je suis l'adversaire devant vous. On est en combat. D'accord. On est en combat. Et là j'avance. J'avance. Soit pour vous mettre. Pardon. Soit pour vous mettre. Un. 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 Au niveau du visage. Vous avez toute cette zone là. Où vous allez pouvoir marquer. D'accord. Donc. Je suis le bon. Je vais attaquer. Yaku Tzuki. Au niveau du visage. Vous. Vous allez vous défendre. Puisque vous voyez. Yaku Tzuki arriver. Vous allez vous défendre. En bloquant l'attaque. Vous passez en dessous. Yaku Tzuki. Vous marquez. Et vous n'oubliez pas. Attention. Il y a un point qui arrive. Un. Et deux. Éventuellement. On chasse le coup de poing. S'il arrive encore un peu. Dans l'élan du partenaire. L'adversaire. Ok. Donc. Le principe de l'exercice. Moi je vais être. La personne devant vous. Un petit combat virtuel. Je suis la personne devant vous. A chaque fois. Je vais vous faire la même attaque. Au niveau. Je vous montre. Un. Vous avez. Je vais attendre un petit peu. Là ici. Pour marquer. Vous faites vous. Le travail que je viens de vous demander. C'est à dire. A partir du moment. Où j'ai mis le Tzuki. Vous avancez. Vous compterait. Un. Deux. Vous mettez en sécurité. Bon là. J'ai pas cette place. Donc il faut que. Un. Il faut que je me redresse. Mais vous. L'attaque arrive. Un. Deux. Et je me mets en sécurité. On y va ? Allez. Yoï. Saluté. Adjim. Un. Et vous êtes remis en sécurité. Allez. Bref. Deux. Un. Deux. Un. On change de garde. Un. Là vous marquez ici. Vous voyez. Deux. Avec le Kiai. Un. Deux. On change de garde. Y'a même. Yes. Alors. Coup de point visage. Un. Il arrive vers vous. Alors. Bon. J'espère que je visse bien avec la caméra. Un. Il arrive vers vous. D'accord. Vous vous compterez. Vous êtes en garde. Vous voyez le coup de point arriver. Ok. Pardon. Je me mets là. On voit le coup de point arriver vers la tête. Je me fléchis. Je vais chercher. Je reviens. Et je me mets en sécurité. Ça c'est ce qu'on vient de faire. Il manque une chose. Il manque une chose pour vraiment se mettre en sécurité. Lors de l'attaque. Vous voyez le coup de point arriver. Le coup de point arriver. Soit. Vous êtes un peu plus. Expert. Ou experte en combat. Et vous le voyez tout de suite arriver au niveau du visage. Pas de problème. Aégué au quai. L'équivalent de l'aégué au quai. Soit. Vous ne le voyez pas arriver. Et vous ne savez pas. Vous savez que c'est un coup de poing. Mais vous ne savez pas s'il arrive au niveau du plexus. Ou du visage. Vous baissez le aégué au quai. Et vous balayez vers le haut. Ok. On est la garde devant. Le point arrive vers vous. Vous baissez. On fléchit. D'accord. On est en garde. Dans le mouvement qu'on a fait tout à l'heure. On fléchit. Vous baissez. Vous venez pousser le point vers le haut. Donc qu'il arrive ici ou qu'il arrive ici. C'est pareil. Le fait de baisser. Si l'attaque arrive au niveau du visage. Vous allez très vite récupérer. Pour faire passer le point dessus de la tête. S'il arrive ici au niveau du ventre. Très bien. Vous avez baissé. Un. Aïe. Et là maintenant. Vous allez pouvoir contre attaquer. Ce qu'on a fait là ici tout à l'heure. Je contre attaque. Deux. Un. Et deux. Ça marche. On y va. Tout doucement. Tous ensemble. Alors. Jambe gauche devant. L'attaque arrive vers vous. Je fléchis. Je passe en dessous. Je lève le point. Je contre attaque. En levant mon talon arrière. Et là je fais le mouvement que j'ai fait tout à l'heure. Un. Et deux. On commence. Donc vous voyez. Je n'ai pas fait de pas chasser en avant pour attaquer. C'est vraiment une contre attaque. Attendez. Excusez-moi. Je ne vois plus le minuiteur. Voilà. Jambes gauches devant. On le fait tout doucement. Je suis en position de combat. J'ai une attaque qui arrive au visage. Un. Deux. Trois. Et quatre. On change de jambe. On fait la même chose. Tout doucement. Je suis en position de combat. J'ai un coup de poing qui arrive. Cette fois-ci au niveau du ventre. Pareil. Un. Je fléchis. Je contre attaque. Un. Et deux. Alors. On y va. Un peu plus rapidement. Pardon. Non. On va encore le faire lentement. Jambes droites devant. On ne l'a fait qu'une fois. On va le faire encore une ou deux fois. Jambes droites devant. Je l'en garde. Allez. Le coup de poing arrive. Un. Deux. Trois. On y va. Je suis en garde. Le coup de poing arrive cette fois-ci au niveau du visage. Un. Je fléchis. Deux. Je marque. Un. Et deux. Ok. Jambes gauches devant. Cette fois-ci, c'est moi qui doucement vais vous donner le coup de poing. Ok. Donc, je vais avancer. Je vais vous donner le coup de poing au visage. Vous faites la technique. On vient de faire. Ça marche. On y va. Allez, je vais aller doucement. Un. Vous avez passé en dessous. Levé le poing. Contre-attaqué. N'oubliez pas de vous mettre en sécurité. Deux. Là, cette fois-ci, le Yaku arrivait au niveau du buste. Vous êtes passé en dessous. Vous l'avez levé. Contre-attaqué. Et vous êtes mis en sécurité. On recommence. Allez. Un. Deux. On change de garde. Allez. Prêt. On le fait une fois doucement. Un. Vous avez contre-attaqué. Et vous êtes mis en sécurité. Deux. On a contre-attaqué. Et vous êtes mis en sécurité. Allez. Prêt. Je. Je vais tout faire pour l'instant de la jambe gauche. Un peu plus rapidement. Comment combat. Ça marche. Toujours un Yaku de son. Allez. Face à moi. Salut. Allez. Je ne donnerai pas le signal. On change de garde. Même exercice. On change de garde. Yame. Yasmé. Ous. Alors. A votre niveau. Vous allez commencer. A avoir. Ce n'est pas pour rien. Qu'on fait. Le Kion Hippone Komite. Qu'on va faire juste maintenant. Pour. Avoir ses propres enchaînements. Lorsque vous êtes en compétition. Là je vous ai mis un Yakutsuki au niveau du visage. Yakutsuki au niveau du ventre. C'est souvent la première technique qui arrive sur vous. Avec un Mauechi guéri circulaire sur le côté au niveau du visage. D'accord. On commence à votre grade les plus gradés. Ceinture verte. On commence à voir des Oura Mauechi. Donc. Le principe en combat. Ça va être. De savoir. Pour l'instant. Contre-attaqué. Sur ces trois types d'attaques. Quel que soit le niveau. Là je vous ai montré un exemple. Vous avez. Des corps différents. Vous avez des perceptions du combat différentes. Donc. Vous pouvez également. Vous. Voir. Quelles combinaisons. De contre-attaques et attaques. Vous vont le mieux. Puisqu'il y en a plusieurs des combinaisons. Ok. Là je vous ai montré un exemple. Je vous ai montré comment on le travaille. Bon là je sais qu'il y a plusieurs frères. Qui sont en train de nous regarder. Vous pouvez essayer entre vous. Attention les enfants. Avec un adulte. Et doucement. La puissance et la vitesse. On la mettra au dojo. Avec. Moi face à vous. Ou les autres entraîneurs. Ça marche. Bon. Donc je vous ai parlé tout à l'heure. Du Kyo Ipon Kumite. L'exercice est un peu différent. Même si. Ce qu'on vient de faire. Le combat. Et le Kyo Ipon Kumite. Sont au final très proches. Je rappelle le principe. Du Kyo Ipon Kumite. Nous sommes. Face à face. C'est. L'exercice en karaté. Où l'attaquant. C'est le seul exercice. Bon je vais m'approcher. Ça fait du bruit. Où. L'attaquant. A le droit. De porter l'attaque. Attention quand on est ceinture noire. C'est le seul exercice. Où quand on donne un coup de pied. Où quand on donne un coup de poing. On doit le donner pour de vrai. Donc cet exercice. C'est vraiment. Ce qui se rapproche le plus près. Du combat. Du karaté traditionnel. Par contre. Il faut respecter. Un certain nombre de critères. Pour le réussir. Je me mets à la place. De l'attaquant. On est face à face. En yoi. A partir du moment. A partir du moment. Je me suis mis en yoi. Je salue. Je n'ai plus le droit de parler. Sauf. Pour annoncer la technique. Je me mets en position. En arrière. On ne se met pas en position. Face à son partenaire. Parce que là. On prend un coup. Donc à chaque fois. Je me mets en position. En arrière. J'ai la jambe gauche devant au premier. Et je me mets en position. En yoi. Marche. Yoi. En position. Quand je suis en yoi. En yoi. Mon adversaire est toujours en yoi. Face à moi. Je lui annonce la technique. Que je vais faire. Et on commence avec un coup de poing. Au niveau du visage. Aoi. Suki. Jodam. Dans ma tête. Je compte. Un. Deux. Et je fais la technique avec le kiyan. Attention. Quand je fais la technique. J'ai des positions. Qui ne sont pas des positions. Comme tout à l'heure en combat. Non. J'ai vraiment une position de kiyan. Les allers-retours. On n'a pas encore fait d'ailleurs. Ok. On y va ensemble. Yoi. Je me mets en position. Hidari Kamei. J'annonce la technique. Aoi. Suki. Jodam. Je compte. Dans ma tête. Un. Deux. Je fais la technique. Et je reviens au yoi. Je me remets en position. En reculant. La jambe droite. J'ai donc toujours la jambe gauche devant. Toujours en guédane barreille. Un. Cette fois-ci. J'annonce la deuxième technique. Oisuki. Oisuki. Shudan. Au niveau. Du plexus. Du ventre. Oisuki. Shudan. Un. Deux. Et je fais le kiyan. Et je reviens au yoi. Allez. Vous faites avec moi. On se met en position. Un. Maegeri. Shudan. Donc là. J'ai annoncé la technique. J'ai le droit. De me mettre en garde. Et de faire le Maegeri. J'ai compté. Un. Deux. Maegeri. Reposé devant. Et je reviens au yoi. On se met en position. Un. Maegeri. Shudan. Maegeri. Shudan. Un. Deux. Et je repose devant. Je reviens en position. Je suis en garde. Yokogeri. Alors là on va le faire parce que c'est les techniques. L'ensemble des techniques. On retravaillera le Yokogeri. Ensemble dans le dojo. Pour rappel. Pour le Yokogeri. Je viens armé comme un Maegeri. Mais en pivotant sur le côté. Je donne le coup. Je reviens. Et je me mets devant. Ok. Allez. On y va pour le Yokogeri. On verra ça. Je vais le faire. Mais là on le fait pour l'exercice. Yoi. En position. Un. Yokogeri. Shudan. Un. Deux. Et je reviens en ligne. On a fait la moitié de l'exercice. Toujours sans parler. Attention cette fois-ci. J'ai la jambe droite. Je vais reculer la jambe gauche. Et je change évidemment. Toutes mes attaques. Celles que je viens de faire. Je les fais de l'autre côté. Côté gauche. Ok. On y va. Allez. Yoi. En position. Un. On annonce. On va sur le Yokogeri. Shudan. Un. Deux. Et je fais la défaque. Avec le Yokogeri. Évidemment. Je reviens. On se met en position. Un. Ousuki. Shudan. Au niveau du ventre. Et je reviens. Troisième position. C'est quoi ? Troisième technique. Pardon. Oui. Maegiri. Shudan. Allez. On se met en position. Un. Maegiri. Shudan. Reposez devant. Attention. Et je reviens. Technique suivante. Maegiri. Shudan. Jodan si vous le préférez. Shudan. Jodan. Moi je vais le faire Shudan. Et je reviens. En position. J'annonce la technique. Maegiri. Shudan. Un. Deux. Et je reviens. En position. J'annonce la technique. Yokogiri. Shudan. Je compte. Deux secondes dans ma tête. Et j'y vais. Reposez devant. Y'a mais. Alors. Vous avez compris. Bon là j'ai salué pour vous parler. Dans cet exercice là. On enchaîne. Là vous avez la totalité. Des techniques. Que vous allez devoir travailler. En attaque. Dans cet exercice. Ce que je vous propose. C'est de le refaire. Une fois. Avec moi. Je vais mettre le paquet. On va mettre la puissance qu'il faut. D'accord. A chaque fois. Vous pouvez mettre le ki-aï. Il faut le mettre d'ailleurs. Il faut mettre le ki-aï. A chaque fois. Pensez. A. Percuter. Avoir du ki-mé. Dans chaque technique. Je rappelle que c'est le seul exercice. Où chaque attaque. Celle que vous faites. Vous faites là ici. Doivent toucher. Le partenaire. L'adversaire. D'accord. Allez. On y va. On enchaîne l'ensemble. Yoï. Allez. Un. Aïsuki. Je donne. Yes. Et je donne. Deux. Aïsuki. Aïsuki. Shudan. Et je reviens. Maïgeri. Shudan. Yes. Et je reviens. Maïgeri. Shudan. Et je reviens. Et je reviens. Yonkogiri. Shudan. Et je reviens. Et je reviens. Changement de jambe. Un. Aïsuki. Je donne. Yes. Et je relive. Aoyusuki Shudan. Et je relive. Maegiri Shudan. Et je relive. Maegiri Shudan. Yokogiri Shudan. Et je relive. Je ne parle toujours pas, dans la réalité, une fois que je me suis remis en yoï. Je ne dis pas, salut, ça a été, ça a été bien. Non. Surtout pas, vous êtes éliminé. Je ne parle pas. Je change de rôle. Sans changer de côté, évidemment. C'est le partenaire qui est face à moi, avec qui j'ai travaillé, qui a fait toutes ses défenses sur vos attaques, qui devient l'attaquant. Alors, cette fois-ci, à vous d'avoir, et on le verra la semaine prochaine, on le verra la semaine prochaine, on va commencer là maintenant avec ce qu'on vient de faire. On va faire la liaison entre la contre-attaque qu'on a fait tout à l'heure, avec le Aigeoke Yakutsuki. Et à vous, pour les différents passages de grade, d'avoir vos combinaisons. C'est toujours pratique de savoir, quand on a un Yakutsuki, le réflexe, on va le faire tout à l'heure, Aigeoke Yakutsuki pour me défendre. D'accord ? Vous inventerez plus tard. Pour l'instant, vous faites ce que vous avez dans les, déjà les deux premiers katas plus les tekyoukyou, vous avez largement de quoi faire pour vous défendre. Et donc, on a vu tout à l'heure, on a vu tout à l'heure cette partie-là. On était en combat. Ok. 1, et je vous l'avais dit avant. 1, 2, 1, 2. Et bien ça, on va pouvoir l'utiliser. Moi, je suis votre attaquant. Je suis face à vous. Je me mets en position. Vous êtes toujours en Yoi. J'annonce Aoi Tsuki Jodan. Vous savez que le coup de poing va arriver au niveau de votre visage. Donc, 1, je fais la technique. À partir du moment où j'ai déclenché l'attaque, vous, vous pouvez vous mettre en position. Aegioki 1, Yakutsuki 2. On y va ? On fait ça une fois doucement. Alors, je le fais avec vous, uniquement pour qu'on ait bien ensemble. Aegioki 1, Yakutsuki 2. Et après, je fais le rôle d'attaquant. On y va ? On est en Yoi. Attention, on imagine, à mon signal, l'attaque arrive au niveau du visage. Top ! Je me mets en position en reculant. Aegioki 1, Yakutsuki 2. Et je reviens. D'accord ? On recommence. À mon signal. Top ! Et je mets le Kiai sur le Yakutsuki. Et je reviens en Yoi. Concentré. Attention. L'adversaire annonce. Aoi Tsuki Jodan. Top ! Kiai 2. Et je reviens. Je suis l'adversaire. Attention, vous vous êtes en Yoi. Pardon. Je me mets en position. Vous êtes en Yoi. Vous attendez l'attaque. Je l'annonce. Aoi Tsuki Jodan. Top ! Vous démarrez. Vous contre-attaquez. Et vous, ne vous remettez en Yoi que lorsque moi, je recule. C'est l'attaquant qui décide. Je recule. Vous vous mettez en Yoi. Allez, je recommence. Même technique. Aoi Tsuki Jodan. Je recommence. Aoi Tsuki Jodan. Attention, j'ai fait toute la série des techniques du côté droit. Je vais maintenant démarrer la technique, la première technique, Aoi Tsuki Jodan côté gauche. On y va. Allez, je suis tout de suite l'attaquant. Vous êtes en Yoi. Vous ne bougez pas. Aoi Tsuki Jodan. Ah oui, c'est de la trouveter là. Et on se remet en Yoi. Aoi Tsuki Jodan. Et on se remet en Yoi. Aoi Tsuki Jodan. Et on se remet en Yoi. Yamey. Alors, ce que je vous propose, c'est de finir par un petit étirement. On attrape. On a le droit de tendre un petit peu. On a le droit de tendre un petit peu le bras bon pour essayer de récupérer l'équilibre. Allez, on attrape. Jambe droite ou jambe gauche. Pardon, là c'est moi qui perd l'équilibre. Allez, on change de jambe. Bon, j'espère que ça vous plaît. Ce n'est pas évident de parler avec la caméra. J'ai hâte de vous revoir au dojo. On va espérer que les vaccins arrivent assez vite. Mais bon. Surtout, n'hésitez pas. Envoyez un message. Et puis, je vous répondrai. Envoyez une vidéo si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème. Alors, là ici. Pied parallèle, largeur de hanche. Je recule. Et puis, attention, cette fois-ci, les deux pieds restent parallèles. Je lève l'orteil de la jambe avant. Alors, ce qu'on voit. Hop. Voilà. Vous voyez, je recule. Les deux pieds sont parallèles. Les jambes sont tendues. Maintenant, je fléchis un peu la jambe arrière. Le buste est droit. Et je viens essayer de l'avancer le plus possible en levant les orteils de la jambe avant. Ok ? Ça doit normalement tirer un peu derrière. On y va. Les mains sur les hanches. Ok. On recule l'autre jambe qui est parallèle. Je lève la pointe des pieds de la jambe avant qui est tendue. Et je fléchis. Attention, je garde le buste droit. Je peux fléchir légèrement la jambe arrière. Ok. Y'a mais. Allez. Je vous souhaite une bonne semaine. Et, bah oui, 45 minutes, j'avais dit. Trois quarts d'heure. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, bah écoutez, les enfants. Au plaisir de vous revoir dans le dojo. Sinon, bah, on va continuer dans mon garage. Allez. Bon mercredi. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada